Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Dans la vie, il y aura toujours des gagnants et des perdants, peu importe les secteurs économiques, familiaux, etc. Votre but est sûrement de faire partie de la première catégorie, celle des gagnants. Et justement, vous allez découvrir ici une solution pour y parvenir dans le domaine économique et financier. Avant tout, il sera important de définir ce qu'est un investisseur et donc un investissement. Une fois ce terme cerné, vous découvrirez les différents types d'investissements possibles, actifs ou passifs. Vous verrez que l'investissement dans les paris sportifs peut être considéré comme un investissement dit hybride. Et c'est pour cela que tout investisseur qui se respecte doit l'avoir en diversification. La diversification étant une sécurité incontournable pour les investisseurs intelligents. Allez, c'est parti, c'est quoi investir ? Si vous vous référez à la définition économique de l'investissement, vous lirez que l'investissement est une dépense immédiate qui a pour but d'augmenter à plus ou moins long terme la richesse de la personne qui l'effectue. Donc, rappelez-vous qu'il est important d'avoir un minimum de connaissances sur le domaine dans lequel vous investissez. Cela peut paraître enfantin de le dire et pourtant, c'est vrai. L'investisseur a toujours un œil avisé sur le ROI que peut lui rapporter son investissement. Petit rappel sur le ROI, c'est le retour sur investissement que vous pouvez faire. Le calcul est simple. ROI est égal à gain de l'investissement moins coût de l'investissement divisé par coût de l'investissement fois 100. Ce qui, transposé au pari sportif, donne ROI est égal au bénéfice divisé par les mises cumulées et multiplié par 100. Une fois cela intégré, il vous reste à savoir quel type d'investissement existe. Justement, c'est ce que vous allez voir immédiatement. C'est quoi la différence entre un investissement passif et actif ? Tout simplement, cela provient de la capacité que vous avez à être acteur de cet investissement. Vous allez comprendre facilement avec ce qui va suivre. Dans la catégorie des investissements passifs, vous trouverez la bourse, les crypto-monnaies ou encore l'immobilier. Alors que dans les investissements actifs, vous aurez le poker et le turf par exemple. Vous voyez où je veux en venir ? Les investissements actifs demandent une implication de tous les instants, à l'inverse des investissements passifs. Le premier d'entre eux est le poker, le joueur de poker qui peut être considéré comme un investisseur par son temps et l'argent qu'il y met, surtout au Texas Holden. Il devra avoir une certaine expertise et y passer des heures et des heures afin d'en dégager un bénéfice. Le second est le turf. La vieille image du turfiste avec sa gîte à de maïs à la bouche, faisant son papier, quoiqu'un peu démoné, répond aux mêmes critères de temps passé et d'argent investi. Même si avec Internet qui regorle aujourd'hui de sites de statistiques, vous passez moins de temps qu'auparavant à faire votre papier. Voilà pour deux types d'investissements actifs que sont le poker et le turf. Passons aux investissements passifs. Le premier d'entre eux est l'immobilier. Il vous suffit d'acheter un bien après réflexion, suivant quelques paramètres comme son emplacement et le tour est joué. Généralement, vous le louez et c'est tout. Les loyers remboursent le crédit automatiquement sans intervention de votre part. Le second est la bourse à laquelle vous pouvez ajouter les crypto-monnaies. En bourse classique ou en crypto-monnaie, vous achetez une action après avoir analysé certaines variables économiques. Et vous attendez que cela prenne de la valeur avec la montée du cours de l'action ou de la crypto-monnaie. Vous voyez bien que les deux démarches d'un investissement passif ou actif sont assez éloignées l'une de l'autre. Même si la finalité reste la même, faire du bénéfice. Être acteur ou suiveur, à vous de choisir. Cependant, il existe une troisième solution dite hybride. Vous pouvez être acteur actif et suiveur passif en même temps. Cette solution hybride, c'est bien entendu les paris sportifs. Pourquoi les paris sportifs sont-ils une solution hybride ? Tout simplement grâce à deux types de paris possibles et à une stratégie de suivi des pronostics. Il s'agit des PCT et PLT. Les PCT sont des paris court terme et les PLT sont des paris long terme. Un PCT a une durée de vie de quelques jours avant d'être payé, alors qu'un PLT a une durée de vie pouvant aller jusqu'à plus d'un an avant de pouvoir toucher son bénéfice. Voyons maintenant les deux facettes des paris sportifs. À quoi correspond sa face active ? Si vous faites vos paris sportifs vous-même, vous aurez un travail d'analyse pour dénicher les paris à jouer. Une expertise s'impose, ce qui est loin d'être le cas de la majorité des parieurs. Vous devez y passer du temps, un peu comme au turf, et sélectionner les paris que vous allez jouer. Le côté long terme du PLT pourrait être considéré comme de l'investissement passif. Cependant, un suivi s'impose de temps en temps, pour voir si votre pari est bien parti ou non, et éventuellement faire des arbitrages. L'arbitrage, un sujet fort intéressant, qui sera abordé sans tarder. Voyons maintenant la face passive des paris sportifs. L'avantage ici est que vous pouvez jouer des paris sans aucune expertise de votre part. Pour cela, vous devrez suivre une personne experte dans ce domaine, qui se nomme un tipster. C'est une personne qui se chargera de faire les analyses à votre place, et vous proposera des paris à jouer. Cela pourrait être gratuit ou payant. Une fois les paris joués, plus qu'à les encaisser. Ce thème sur les tipsters fera également bientôt l'objet d'un sujet spécifique. Investissement passif ou altif ? La solution la plus intéressante étant la solution hybride. D'ailleurs aujourd'hui, à titre personnel, j'ai utilisé une bonne partie de mes bénéfices accumulés dans les paris sportifs depuis de longues années pour investir dans le domaine du loisir, et ainsi essayer d'assurer l'avenir de mes enfants. Retenez deux choses. Les paris sportifs sont un réel investissement. Avec ces deux facettes, que sont les analyses sportives, que vous faites ou que vous déléguez à un tipster. De plus, investir dans les paris sportifs peut vous ouvrir les portes d'investissement dans d'autres secteurs par la suite, ce qui est loin d'être négligeable. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le Cereps peut vous aider à parier efficacement, et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Cereps et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.